Ce mardi, Olivier Véran s'est rendu dans cet entrepôt des banques alimentaires à Gennevilliers, en banlieue parisienne. Avec une bonne nouvelle, le ministre de la Santé a annoncé que le soutien de l'Union Européenne à l'aide alimentaire en France va augmenter de 48%. Pour la période 2021-2027, les financements européens s'élèveront à 870 millions d'euros. Une augmentation rendue possible grâce au plan de relance européen mis en œuvre pour combattre la crise économique pendant la pandémie. Les associations se sont félicitées de cette nouvelle. Sans les bénévoles, sans l'action de ces associations, la situation serait encore plus dure pour les Français. Et on sait qu'en période de confinement, c'était déjà le cas au printemps, le recours à l'aide alimentaire est croissant dans notre pays. C'est un quart de l'aide alimentaire en France qui est financée par l'Europe et nous avons renforcé cette action. Plus de 8 millions de personnes bénéficieraient de l'aide alimentaire en France. Les stocks ont fondu depuis le mois de mars et les associations ont constaté que de nouvelles catégories sociales, jusqu'à présent épargnées, basculaient dans la précarité. Comme des étudiants, des saisonniers, des chômeurs ou encore des artisans. La crise sanitaire aurait appauvri 1 million de Français qui rejoignent les 9,3 millions de personnes vivant déjà au-dessous du seuil de pauvreté.